Lundi 26 avril, Quentin Sancier de la chaîne YouTube Sur le Champ sort une vidéo intitulée « Les archives publiques, explications sur un blocage », au sein de laquelle il alerte sur les difficultés actuelles liées au processus de déclassification des archives tenues secret défense. Quelques jours plus tard, Benjamin Brio de la chaîne Nota Bene reprend son discours pour étendre l'impact des propos de son confrère auprès de sa propre communauté plus large. Bien que d'actualité, les messages d'alerte sur cette question ne sont pas nouveaux chez les archivistes et les historiens. Notre revue Le Fonds de l'Archive avait d'ailleurs déjà publié un numéro spécial en décembre dernier. Mais à l'heure actuelle, ce sont ces deux vidéos qui portent et véhiculent le mieux cette alerte auprès du public. Je ne m'étendrai pas sur cette question et si vous voulez en savoir davantage sur les archives classées secret défense, je vous invite à vous rendre dans la description où vous trouverez toutes les informations nécessaires avec les deux vidéos bien entendu. Sans entrer dans leur contenu, on s'aperçoit rapidement que le format de la vidéo est particulièrement efficace à condition de savoir l'utiliser. Alors comment les services d'archives s'en emparent-ils aujourd'hui et quel est le futur de ce moyen de médiation culturelle pour notre profession ? Bienvenue dans ce dixième podcast du Fonds de l'Archive. Installez-vous confortablement, faites chauffer l'eau pour le thé, nous on s'occupe du reste. Aujourd'hui, nous accueillons Ambre Payonne-Gallon qui travaille en tant qu'archiviste vacataire à la mission des archives et du patrimoine culturel, conjointe au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Franchement, d'une prête, c'est chaud. Bonjour Ambre. Bonjour. Ça va ? Oui. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est moins pour nous parler de ton poste actuel que d'un mémoire que tu as rédigé et soutenu en 2019, qui s'intitule « Archives publics, médias sociaux et contenus vidéographiques de 2011 à 2019, une médiation adaptée pour l'interrogation ». Alors ma première question est un peu générale, mais qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire ? Alors j'étais partie d'une étude qui avait été faite par Julie Schaeffer, qui s'intitule « Médias sociaux et services d'archives, études relatives à l'implication du réseau des archives départementales et municipales dans les médias sociaux en France », qui était parue en 2013. Mais en fait, elle ne couvrait pas tous les champs que je voulais étudier, et depuis 2013, en 2019, elle était déjà assez obsolète. Donc mon but pour ce mémoire, c'était dans le premier temps de dresser un état des lieux de la production vidéographique faite par les services d'archives en France, comparer les méthodes observées avec celles en pratique dans d'autres institutions culturelles, donc à savoir les musées, les bibliothèques notamment, et de s'interroger sur la pertinence du média vidéo en archive dans le cadre de la politique de diffusion choisie par les établissements qui la mettent en place. Pour ce faire, j'avais réalisé une étude en deux parties. Dans un premier temps, j'avais analysé les réseaux sociaux qui étaient utilisés par les services d'archives publiques en France, donc pour un total de 133 services, donc les archives nationales, 15 régions, 105 départements et 12 communes parmi les plus grandes villes de France. Pour tous ces services, j'avais relevé les sites internet et les médias sociaux qui étaient utilisés par chaque collectivité territoriale de rattachement, et pour chaque service quand ils avaient un site propre ou des médias propres. Ensuite, j'avais porté mon intérêt sur l'activité, sur les collectivités territoriales, est-ce qu'elles publiaient sur les archives, et particulièrement est-ce qu'elles publiaient des vidéos sur les archives. La deuxième partie de l'étude était consacrée à l'analyse des 19 chaînes propres à des services d'archives que j'avais trouvés dans la première étude. Donc, celles-ci regroupaient 633 vidéos que j'ai analysées, et j'ai ensuite comparé l'étude de ces données avec des propos recueillis auprès de professionnels, exerçant en tant que chargés de communication. C'est pourquoi le mémoire est en diffusion restreinte à l'heure actuelle aux membres de l'Université d'Angers. D'accord. Les services d'archives, quelle place ils occupent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur les plateformes vidéo ? Alors, dans un premier temps, je voudrais déjà dire que je vais faire beaucoup de généralité, évidemment, il y a de tout, mais mon but, c'était vraiment de dresser un état des lieux, donc j'ai beaucoup travaillé avec des moyennes ou alors des choses qui étaient représentatives, donc évidemment, il y a de tout, mais pour mes conclusions, j'ai besoin de faire un peu de généralité. Donc, c'est après aux auditeurs aussi de se faire leur idée en allant écloiter un peu plus le sujet. Oui, bien sûr. Du coup, concernant l'activité sur les sites et les réseaux sociaux des collectivités territoriales, on voit qu'elles sont très, très actives sur les réseaux. Seules six collectivités sur 132 ne possédaient pas un compte sur un réseau social. Les plus utilisées sont Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, et elles sont largement en tête parce qu'il y a 121 utilisations, 102, 60 et 61 collectivités qui les utilisent. Et quand on passe au cinquième, qui est LinkedIn, on passe sous la barre des 20 utilisateurs. Donc, on voit qu'elles se démarquent vraiment par rapport aux autres plateformes. Parmi elles, 67% des collectivités territoriales publient des postes par rapport aux archives. Donc, je trouve ça quand même assez bien. Aussi, les publications ne sont pas très nombreuses. Parmi elles, 43% ont déjà publié au moins une vidéo sur les archives. Donc, ça, c'est bien aussi. En général, ça concerne plutôt la journée du patrimoine ou l'inauguration du bâtiment d'archives. Donc, en fait, c'est assez peu spécifique aux archives à proprement parler. Mais c'est plus de la médiation par rapport aux activités de la collectivité en général. Oui, d'accord. Ensuite, 46 collectivités avaient publié des vidéos à propos des archives sur leur page Facebook. Sur les 57 qui offrent une activité vidéographique, c'est à peu près 5 sur 6. Donc, on voit que Facebook reste le média privilégié pour la diffusion de vidéos. Ce qui est un peu étonnant vu qu'il y en a beaucoup qui utilisent YouTube. Je m'attendais à avoir plus d'activités sur YouTube. Mais en fait, pas forcément. Ce qui concerne l'activité des services propres. Donc, ceux qui ont leurs propres médias sociaux ou alors leurs propres chaînes YouTube et tout ça. Il y a 42 services sur les 133 que j'ai analysés qui possèdent une page Facebook personnelle. Ça représente tout de même 31%. Par contre, il est à noter qu'aucun service d'archives régional ne possède de médias sociaux propres. Ah oui, d'accord. Donc, en comparaison, un service sur trois dadé à sa propre page Facebook. Oui, sinon, c'est plus rattaché à la région ou au département en général, c'est ça ? Voilà. Elles ont un peu moins de visibilité, les archives régionales, peut-être parce qu'elles sont plus récentes. Oui. Ce n'est pas vraiment un établissement à part entière non plus. Donc, elles ont un peu moins une politique de communication au public extérieur et tout ça. Pour les collectivités territoriales, c'est la même chose que pour les collectivités territoriales. Pardon. Les services qui ont des médias propres utilisent majoritairement Facebook. OK. Ils publient aussi des vidéos. D'ailleurs, trois établissements sur quatre ont publié des vidéos sur leur page Facebook. Le nombre de vidéos publiées est très, très variable. De 1 à 84 pour les archives départementales de la Manche. Je tiens à rappeler que l'étude a été faite au printemps 2019. Oui, oui. Tous les chiffres que j'énumère ont sans doute bougé depuis. 60% des services avaient publié 10 vidéos ou moins. Et concernant les plateformes spécialisées sur la publication de vidéos, j'en ai relevé 19, 13 comptes YouTube, 3 comptes Vimeo et 3 comptes Dailymotion. Et en fait, on se rend compte que l'articulation de l'utilisation des réseaux est très aléatoire en fonction des services. Parfois, il y aura des doublons. C'est-à-dire, les vidéos seront postées à la fois sur Facebook et à la fois sur des plateformes de publication de vidéos. Et dans d'autres services, le contenu sera différent entre les vidéos ou médias postées sur Facebook et ceux postés sur YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Dans la suite de l'étude, j'avais décidé de me concentrer sur les services ayant fait le choix d'ouvrir leur propre site de publication dédié à la vidéo. Parce que je trouvais que ça démontrait une volonté de mettre en place une réelle politique de diffusion. Donc, j'avais fait une analyse des chaînes un peu dans leur globalité. J'avais vu que les premières chaînes avaient été créées en 2011. Donc, c'était les AD des Alpes-Maritimes, les AD du Nord et les archives municipales de Lyon. Et ensuite, on avait une croissance exponentielle de création de chaînes jusqu'en 2017, où on atteignait les 19 chaînes. Le nombre de vues moyennes est de 633 vues, alors que la médiane est de 147. On voit bien qu'il y en a qui sont très vues et d'autres qui ne sont pas vues du tout. J'avais aussi relevé le plus grand écart de vues sur la même chaîne. Et donc, c'est pour les archives départementales de Seine-et-Marne. La vidéo la plus vue était de 24 190 vues et la moins vue de 17. Donc, mis à part les chaînes qui ayant une seule vidéo où je n'avais pas pu faire de comparaison, la moyenne des écarts de vues était de 9021 vues. Donc, on voit bien que sur toutes les chaînes, il y avait des vidéos très vues et d'autres moins vues. D'ailleurs, trois chaînes obtenaient le triste nombre de zéro vues. Et du coup, j'avais relevé la vidéo la plus vue de toutes au moment où j'avais fait l'étude. C'était un tutoriel réalisé par les archives départementales d'Île-et-Vilaine qui totalisait 20 800 vues. Donc, on voit qu'il y a quand même des chiffres qui montent vraiment. La chaîne qui avait le plus de vues en tout, c'était celle des archives départementales d'Alpes-Maritines avec 115 700 vues pour 965 vidéos. Donc, en fait, oui, quand il y a plus de vidéos, il y a plus de vues totales. Mais en fait, le nombre de vues par vidéo n'est pas forcément plus élevé. Concernant le nombre d'abonnés, c'était en moyenne de 66. Mais six chaînes ne dépassaient pas les quatre abonnés. Donc, mis à part les archives nationales, les autres en avaient toutes en dessous de 203. Ensuite, concernant l'analyse des vidéos, donc j'en avais analysé 663. Les vidéos les plus publiées, c'était les captations de colloques et les archives papier numérisées. Donc, pour les captations de colloques, j'avais 28%. Et pour les documents papiers écrits ou photos qui étaient montrés ou expliqués, j'en avais 109. Mais celles qui remportent plus de vues sont les tutoriels pour chercher dans les archives numérisées ou les vidéos dans les ateliers de relure et de restauration. Donc, en fait, on voit que le type des vidéos les plus créées par les services ne sont pas forcément celles qui sont les plus populaires auprès des personnes qui regardent les chaînes. Ça montre un peu qu'il y a un retard par rapport à d'autres professions voisines, comme les musées ou les bibliothèques. Pour le Quai Branly, par exemple, on est à aujourd'hui 8 000 abonnés. Le musée Guimet Paris, c'est près de 2 000 abonnés. Côté bibliothèque, pour la BNF, on est à 13 000 abonnés. Pour la Bibliothèque municipale de Lyon, on est à plus de 2 000 abonnés. Et côté archives, c'est un peu l'hécaton. Hormis les archives nationales qui ont quand même 1 270 abonnés. Pour les archives du Rhône et de la métropole de Lyon, c'est seulement 78 abonnés. Les AD de Seine-Maritime, 459. Bon, après, nous, on ne va pas critiquer parce que j'ai regardé, pour le fond de l'archive, c'est 26 abonnés. Voilà. Abonnez-vous ! Mais on sent quand même une vraie disparité, non seulement dans les services d'archives, mais aussi entre les professions, donc entre musées, bibliothèques et archives quand même. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retard ? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur le média vidéographique pour répondre à cette question, mais repartir sur une comparaison un peu plus globale sur la relation avec les publics. D'accord. Parce qu'en fait, on voit que pour les musées et pour les bibliothèques, elles ont établi depuis vraiment longtemps un capital sympathie avec leur public. En fait, elles vont plus se constituer comme un, je veux dire, entre gros guillemets, un produit de consommation, parce que la personne, elle va venir librement dans les murs des musées, dans les murs des bibliothèques, elle va se servir de produit, donc c'est-à-dire soit les livres, soit les contenus intellectuels qu'on trouve dans les musées. Et en fait, dans les archives, il y a quand même un certain nombre d'étapes avant d'arriver au document, que ce soit déjà l'inscription, ensuite le fait de se débarrasser de ses affaires, ensuite il faut aussi comprendre comment chercher dans les archives, ensuite demander la cote, attendre. C'est vrai que c'est des choses qui sont essentielles pour le bon déroulement, la gestion des archives, aussi leur protection, mais c'est vrai que ça met d'autant plus de distance entre la personne et le document, voilà. Et du coup, je pense qu'elle souffre un peu de ce capital sympathie, également du fait que pendant longtemps, le grand public a cru que les archives n'étaient pas forcément ouvertes, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, il faut travailler là-dessus, ça change doucement maintenant, on voit que ça change et que c'est bien, mais du coup, c'est vrai qu'elles partent avec un peu de retard. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a des services d'archives qui sont plutôt innovants ou originaux pour essayer d'attirer plus de monde ? Est-ce que tu as des exemples ? J'étais partie du principe que celles qui ont leur chaîne YouTube propre, elles ont déjà une volonté de mettre en place une réelle politique de diffusion. Donc, je pourrais citer celles qui sont propriétaires des 19 chaînes que j'avais étudiées plus tôt, mais en fait, certaines chaînes n'étaient pas du tout exploitées avec très peu de vidéos publiées, etc. Il y en a qui étaient inactives depuis des années, donc on voit que là, il n'y a plus de politique de diffusion. Le fait d'avoir créé la chaîne, c'est une étape, mais ça ne suffit pas pour mettre en place la réelle politique de diffusion. Après, du coup, on peut se dire, celles qui publient beaucoup et régulièrement, là, on peut donner des noms de services. Il y a évidemment les archives nationales, mais il y a aussi les archives départementales d'Alpes-Maritimes, d'Île-et-Vilaine, de Seine-Maritime, de Val-de-Marne et les archives municipales de Lyon qui ont toutes publiées plus de 50 vidéos entre 2011 et 2019. D'accord. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'activités sur les réseaux des collectivités territoriales quand les services d'archives n'ont pas leurs réseaux sociaux propres. Par exemple, même si, de manière générale, je sais, je fais beaucoup de généralité, mais de manière générale, c'est vrai que le contenu qui était publié sur des réseaux sociaux de collectivité, il est un peu noyé dans la masse. Parfois, il est un peu moindre, mais on peut quand même noter le département des Alpes-Maritimes qui avait mis en ligne une série de tutoriels sous forme de cartoon pour faciliter l'utilisation du site internet des archives départementales du coup de Haute-Alpes. Et je trouvais qu'il était assez chouette, même si ça n'avait pas été publié sur un média social propre aux services d'archives. De manière plus générale, chaque service d'archives a intérêt à faire preuve d'originalité parce que du coup, on voit que il faut aussi une bonne qualité de contenu pour se différencier des autres établissements. Donc, soit des autres services d'archives, mais aussi des autres établissements culturels qui publient de plus en plus en ligne. Et ces structures culturelles, elles sont aussi en concurrence avec d'autres produits culturels numériques, par exemple le streaming, la lecture en ligne, les jeux vidéo. D'où la nécessité, en fait, de vraiment sortir du lot pour se créer une image de marque, un capital sympathique, parce que finalement, ces contenus qui sont publiés sur les chaînes YouTube, Dailymotion, Vimeo, pardon, elles deviennent aussi, entre guillemets, un objet de consommation culturelle qui s'ancre dans une société plutôt capitaliste qui demande toujours plus, qui a toujours accès à un plus gros choix, qui veut du plus innovant, et qui, surtout, s'est déjà fait un œil et qui a de plus en plus d'exigences vis-à-vis de la qualité du contenu qu'elle regarde, parce qu'en fait, comme elle avait accès à beaucoup d'offres, elle peut facilement faire des comparaisons. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dur, c'est parfois un peu dur de se démarquer et de commencer avec un contexte où il y a déjà plein de choses très, très bien qui existent. Mais je pense qu'en archive, pour les vidéos sur les archives, il y a encore assez le champ libre et il y a moyen de faire de beaux contenus. Et est-ce que, du coup, selon toi et selon les éléments que tu as pu repérer dans ton mémoire, la médiation numérique par le biais des vidéos, est-ce qu'elle a fait évoluer la profession ? Alors, oui, ça, c'est évident parce que, déjà, on ne peut plus résumer un archiviste au simple métier d'archiviste. C'est difficile, rien que, par exemple, pour les personnes s'occupant du classement papier ou les professeurs, c'est déjà quasiment deux métiers différents. C'est sûr. Donc, en fait, on a déjà vu, non pas concernant concernant les vidéos en particulier, mais, par exemple, pour tout ce qui est médiation. Les personnes qui s'occupent d'accueillir les classes ou de préparer les expositions, c'est des médiateurs qui sont déjà formés, spécialisés pour faire de la médiation. Donc, en fait, il faut vraiment s'attendre à voir des archivistes être formés à la publication sur les réseaux sociaux ou alors, carrément, voir l'arrivée dans les services d'archives de community managers qui ont la formation pour vraiment interagir, créer des communautés et qui connaissent, qui savent comment faire ce genre de contenu qui est adapté et qui travailleraient sur des contenus spécifiques aux archives en lien avec des archivistes de formation. Parce qu'en fait, la médiation, l'animation de communauté, la publication sur les réseaux sociaux, c'est aussi un métier en soi. Oui, tout à fait. Les chaînes YouTube et autres chaînes, les plateformes d'hébergement de vidéos, les services d'archives, ils les utilisent plutôt en médiateur culturel ou plus en hébergeur de contenu ? Alors, moi, j'étais partie du postulat qu'en fait, les plateformes de diffusion de vidéos telles que je les utilisais, c'était forcément un média social. Mais, dans mon étude, j'ai vu que, effectivement, beaucoup de services l'utilisaient comme un hébergeur de vidéos et qu'en fait, ces vidéos étaient à incorporer dans un autre contexte. Donc, par exemple, un article sur le site et ensuite, on met l'URL YouTube et comme ça, on retrouve la vidéo dans l'article sur le site ou alors que c'était l'extrait d'une médiation qui avait été faite pour une exposition ou alors un support de formation pour des médiations avec des classes. Du coup, il faut absolument contextualiser ces vidéos quand on les regarde directement sur les chaînes des services. Et pour YouTube, notamment, les paramètres qu'on a en tant que gestionnaire de chaîne offrent de nombreuses options pour gérer et trier les vidéos. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pratique, par exemple, pour refaire vivre des contenus qui étaient publiés avant, par exemple, les exemples que j'ai énumérés avant ou alors héberger tous ces contenus au même endroit, par exemple, avec la création des playlists. Voilà, donc c'est vrai que c'est visuellement plus facile d'utilisation que de mettre des vidéos à droite à gauche ou alors par exemple sur Facebook parce que les vidéos vont être perdues dans le fil d'actualité. Oui, c'est sûr. Voilà. Et en fait, ce que j'avais vu, c'est que ça faisait écho avec la typologie des vidéos les plus vues sur les chaînes qui était la rediffusion de conférences. Donc, on voit que même les utilisateurs utilisent YouTube non pas comme un média social dans un contexte de fil d'actualité, mais les personnes viennent sur ces chaînes pour regarder un contenu précis. Ils s'installent, ils savent qu'ils vont regarder un document comme ils regarderaient un documentaire, par exemple. Donc, c'est vraiment une utilisation qui est contraire aux médias sociaux traditionnels avec le principe du zapping, donc des vidéos et de flux ou des nouveautés, le fait de ne pas vraiment choisir son contenu et de voir ce qui arrive dans nos nouveautés. Aussi, pour l'utilisation des réseaux sociaux, les publications normalement doivent être postées plusieurs fois par semaine, quotidiennement. Voilà, alors on voit sur les chaînes gérées par des services d'archives qu'en fait, ils créent du contenu et ils le publient quand ils peuvent parce que forcément, c'est long de faire le script, le tournage, le montage et ils alimentent leur chaîne que quand leur contenu est prêt sans tenir compte de la date. Donc en fait, ça démontre d'autant plus que c'est un hébergement et pas forcément l'alimentation d'un flux de réseaux sociaux et de même avec le nombre d'abonnés. On voit qu'ils n'ont pas vraiment un nombre d'abonnés qui est très très grand. Donc ça veut dire que les personnes, elles vont venir voir le contenu mais elles ne vont pas forcément s'abonner et attendre à recevoir d'autres publications parce qu'elles sont intéressées parfois par un seul type de contenu qui est proposé sur la chaîne. C'est plus comme des ressources. OK. Les bibliothèques ou les musées, souvent ils font des collaborations aussi avec des grands vidéastes et youtubeurs qui viennent donner leur expertise et utiliser leur propre public au profit du coup de ces institutions-là et est-ce que ça pourrait se faire aussi pour les services d'archives de s'inspirer des grands vidéastes et youtubeurs actuels et de faire des collaborations. Je pense à Benjamin Briot de Notamene qui avait fait plusieurs collaborations avec la chaîne de la BNF. Manon Bribe de C'est une autre histoire et le Grasset d'Hortivaliology qui ont fait la même chose aussi avec certains musées. Dans l'introduction on parlait aussi de Quentin Scencier dans sa vidéo qui fait appel à deux archivistes mais il n'y a pas une réelle collaboration et l'initiative vient rarement des services d'archives de faire des collaborations. Est-ce que ça pourrait se faire et j'aimerais avoir ton avis sur cette question ? Je pense que c'est une bonne idée mais il faut savoir que faire appel à des vidéastes il faut les financer et donc pour rebondir sur les questions de budget ça veut dire qu'il faut que ce soit déjà un établissement qui ait une réelle politique de diffusion et qui veulent aussi se donner les moyens pour collaborer avec un vidéaste. Après je pense que techniquement parlant c'est tout à fait possible parce que les vidéastes pour les archives c'est l'équivalent des booktubeurs pour les livres. Donc en fait on voit que c'est déjà possible pour d'autres médias. Après pour les booktubeurs les formats qu'ils utilisent c'est des formats courts n'excédant pas 15 minutes parce qu'on sait que 45% des vidéos regardées sur mobile ne dépassent pas 6 minutes les vidéos s'adaptent aussi au visionnage sur smartphone dans ces cas là. Et alors c'est là qu'on peut rebondir sur les résultats que j'avais eu de mon étude j'avais vu que la durée moyenne des vidéos était de 13 minutes 33 14% des vidéos faisaient moins d'une minute 46% moins de 3 minutes 30 donc une minute ça correspond en fait à la durée d'une vidéo sur Instagram et 3 minutes 30 la durée d'un clip sur YouTube donc on voit qu'il y a déjà des formats courts dont la durée est équivalente à celle présentée sur les réseaux mais au niveau du contenu et de la mise en forme c'est pas encore comparable au travail des vidéastes en fait c'est une bonne idée évidemment de faire la collaboration mais du coup c'est ces vidéastes qui vont apporter un contenu peut-être un peu plus novateur dans sa mise en forme pour toucher du coup ces personnes qui ne sont pas forcément déjà les publics qu'on a vu des chaînes de services d'archives et du coup c'est pour ça que par exemple pour reprendre le public des vidéastes que tu as déjà mentionné juste avant c'est vrai que leur public est complémentaire à celui qu'on retrouve sur les chaînes des services d'archives il est peut-être plus jeune et moins sensibilisé aux archives mais c'est déjà des passionnés d'histoire donc ils seraient potentiellement déjà intéressés par les contenus que peuvent proposer les services d'archives mais en fait dans le cadre de vidéastes le contenu bien qu'il puisse être similaire il va être un peu plus tourné de forme humoristique la sympathie aussi avec le vidéaste qui tourne face caméra donc après il y a aussi un petit côté fun à regarder leurs vidéos et c'est vrai que cette présence permet de créer des liens avec les internautes de leur donner un accès facilité aux informations donc peut-être que oui il y a quelque chose à prendre du côté des vidéastes sans pour autant baisser la qualité du contenu parce que ces vidéastes là ils le font très bien aussi de garder un contenu très qualitatif en leur donnant une petite touche un peu plus fun et accessible à un public un peu plus jeune et je me permettrais de citer Christine Nougaret dans une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives publiques à l'heure numérique elle dit elle leur assure une excellente visibilité auprès d'un vaste public amateur d'histoire elle leur permet en outre de créer des communautés de nouveaux publics plus jeunes que le public traditionnel des salles de lecture d'archives donc oui ça serait une bonne idée mais après il faut s'en donner les moyens ou alors s'inspirer des formats un peu moins scolaires et très pratiques là je vais te poser une question un peu plus actuelle donc ça dépasse un peu le cadre de ton mémoire on a eu plusieurs confinements depuis la fin de ton mémoire donc depuis 2019 quel futur tu vois pour la médiation par vidéo dans les services d'archives ? déjà je dirais que dans le futur ça va être de plus en plus important parce que là on a les générations X et Y qui sont nées avec internet qui vont être adultes donc ils ont un usage d'internet courant ils maîtrisent les outils du coup ils vont aussi imposer leurs pratiques donc inévitablement on va pouvoir développer en ce sens avec des médias qui les touchent et qui touchent aussi leur cercle de recommandations parce que c'est comme ça que marche les réseaux sociaux quand on veut insérer un nouveau type de contenu il faut que ça soit validé par le cercle et par ailleurs au côté des formations du côté des formations sur les archives c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours sur comment faire une exposition comment faire un support pédagogique mais maintenant on voit de nouveaux types de cours qui sont plutôt sur les nouveaux supports innovants par exemple dans le master archive à Angers je pourrais citer le cours de Florence Alliber sur le corpus numérique qui permet d'apprendre à créer des corpus de documents numériques sur internet dans une logique d'ouverture ou alors la licence professionnelle du même établissement qui avait fait appel à Benjamin Brio de Nota Bene qui venait présenter les enjeux des publications de vidéos de vulgarisation en histoire sur les réseaux mais aussi comment ça se passe la gestion de la chaîne la gestion de la communauté en ligne du côté des gestionnaires donc c'est-à-dire du côté de nous futurs archivistes qui pourraient être un jour amené à gérer une chaîne YouTube dans le cadre d'un post dans un service d'archives donc là j'avais vu dans l'étude que le contenu ne trouvait pas forcément actuellement son public mais qu'une fois que les générations Y et Z qui sont nées avec le numérique et qui seront plus âgées elles représenteront à un moment la majorité du public si je puis dire et donc ces vidéos rencontreront un public qui est nombreux et attentif on le voit déjà avec le microcosme des archivistes qui sont très actifs sur Twitter et qui sont part des outils et des méthodes de communication qu'ils connaissent déjà dans leur sphère privée et qui vont aller les appliquer dans une thématique de leur domaine d'activité professionnelle donc en fait les trucs maintenant deviennent un moyen de communication extrêmement courant au moins pour les professionnels des archives il faudrait aussi mettre à jour parce que l'étude a été faite en 2019 donc là en 2021 déjà en deux ans il se passe beaucoup de choses mais également il s'est passé le confinement et ça c'est vraiment quelque chose qui était assez exceptionnel et qu'on n'aurait pas pu attendre en fait oui c'est ça et le confinement aussi a obligé toutes les personnes dans tout leur domaine de la vie que ce soit personnel ou professionnel à utiliser beaucoup plus internet pour communiquer mais du coup on peut se demander est-ce que les publics qui n'étaient pas friands de médias sociaux avant parce que les autres types de médiation qui étaient proposés par les services d'archives par exemple les flyers ou affiches pour les infos ou alors les ateliers les expositions pour tout le côté participatif et éducatif est-ce qu'ils ne se sont pas vus aller sur internet et les réseaux sociaux parce qu'en fait il n'y avait plus que ça pour faire le lien qu'ils avaient établi avec les services d'archives oui aussi on a vu pendant le confinement énormément de services par exemple refaire leur site internet ou créer des profils sur les réseaux sociaux parce qu'en fait ça demeurait le seul lien qui leur restait avec le public et du coup c'était impressionnant aussi de voir l'utilisation des hashtags pour intégrer vraiment le public dans la discussion sur les réseaux comme avant on avait des discussions en présentiel au sein des structures je pense que oui ça a tend à évoluer vraiment en ce sens on voit que déjà il y a des innovations qui ont été faites pendant le confinement donc il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas dans cette voie merci Ambre pour cette discussion c'est la fin de ce podcast donc merci à toutes et à tous pour votre écoute en attendant se retrouver pour un nouveau podcast ou un nouveau numéro de notre revue Le Fond de l'Archive donc je vous invite à vous rendre dans la description pour visionner toutes les vidéos qui ont été évoquées et surtout abonnez-vous on souhaite une bonne journée